J'ai reçu pour la première fois son téléphone en me disant qu'elle n'a pas lu. On l'a envoyé à l'hôpital, elle a pris des soins médicaux. On disait pour la première fois que c'était la fieptifoïde. C'est le lendemain, nous avions été sur le lieu. On a demandé après que réellement c'était le virus Ebola. En ce moment, j'avais le bébé à la maison, avec moi à la maison. Moi, je n'ai pas eu le courage. Ce jour, c'est ma belle-mère qui a pris l'enfant. Ils sont partis ensemble à l'hôpital, à l'entrée, à examiner la fille. Le lendemain, ils sont venus et ils me disent que ma petite fille est atteinte d'Ebola aussi. J'ai eu l'occasion de parler avec ma femme parce qu'elle refusait de manger. À 20h, la femme est décédée aussi. Je me suis dit que la femme est décédée. La femme est décédée. Ils ont décédé la femme. Maintenant ça commence à aller, elle a retrouvé son état mais à chaque moment elle fait des petites fièbres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !